Ici, 100 tonnes d'animaux de boucherie sont abattus tous les ans. Deux fois par semaine, 5 porcs et 5 bovins passent par l'abattoir de Manat. Un moyen de lutter contre les abattages clandestins, mais aussi de satisfaire les circuits courts de distribution. En ce temps de crise, la viande locale de l'Ouest Guyanais vient à manquer. Alors sur la base du volontariat, une campagne d'abattage était organisée. On est le nombre minimum requis, 3 personnes sur chaîne d'abattage pour pouvoir assurer les commandes. Le service minimum va vraiment dépendre des activités dérogatoires qui vont peut-être évoluer au fur et à mesure de la crise. Donc on reste à l'écoute de ce qui se passe actuellement, on suit les informations. Nous, on espère continuer le service public le plus longtemps possible pour satisfaire les consommateurs. Une réponse à la demande des boucheries, des grandes surfaces et donc du consommateur. Mais cette initiative a aussi pour but de permettre de sauver la filière bovine de l'Ouest, déjà très fragile. Alors l'impact, c'est déjà de payer beaucoup en aliments. Ça coûte cher de garder un cochon alors qu'il est prêt à être abattu. Et également, ils ne font aucun chiffre d'affaires puisqu'ils ne peuvent pas abattre leurs animaux. Donc c'est vraiment une perte pour eux. Dans cette grande surface, un rayon boucherie, alimenté par la viande de l'Hexagone, mais aussi par de la viande locale de toute la Guyane. On fait à peu près 10, 14 ports par semaine, entre Mana et Cayenne, parce que des fois, ils n'ont pas forcément les quantités adéquates. Et donc ça fait 10, ça fait 700 kilos. Un port général, c'est 70 kilos. Aujourd'hui, les stocks sont stabilisés. On ne sera pas en rupture de stock puisqu'on a reçu le port. On commence à recevoir la viande aussi de Métropole. Donc à ce jour, on a du bœuf et on a du port. Les responsables des enseignes alimentaires sont tous unanimes. Pas d'inquiétude, les stocks ont été anticipés. L'acheminement des conteneurs se fait normalement et régulièrement. Et justement, c'est le comportement des consommateurs qui thésaurisent des aliments de manière prématurée qui peut être la source de pénuries puisqu'ils perturbent le processus d'approvisionnement. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et internet. Sous-titrage Société Radio-Canada